Musique de générique Les signes permettant de reconnaître si la grâce réside dans l'âme. Me trouvant dans mon état habituel, mon trait d'où Jésus se fit voir brièvement, totalement fusionné en moi. Il me dit, ma fille, veux-tu savoir quels sont les signes permettant de reconnaître si l'âme possède ma grâce ? Je répondis, Seigneur, fais comme il plaît à ta très sainte bonté. Il poursuivit, le premier signe pour savoir si l'âme possède ma grâce, c'est que tout ce qu'elle peut entendre ou voir à l'extérieur d'elle et provenant de Dieu lui fait éprouver intérieurement une douceur et une suavité toute divine qui ne peuvent être comparables à rien d'humain ou de terrestre. Il en est comme pour une mère qui, simplement, à la respiration ou à la voix de son enfant, reconnaît en lui le fruit de ses entraînes, ce qui la fait jubiler de joie. Il en est aussi comme pour deux amis intimes qui, à mesure qu'ils conversent ensemble, partagent mutuellement les mêmes sentiments, les mêmes intérêts, les mêmes joies et les mêmes affections. En voyant qu'ils ont les mêmes affinités, ils en éprouvent un grand plaisir et une grande joie et ils en retirent tellement d'amour qu'ils ne peuvent se détacher l'un de l'autre. Il en va ainsi pour la grâce intérieure qui réside dans l'âme. Lorsque la personne voit extérieurement le fruit de ce qu'il habite intérieurement, elle éprouve une joie et une douceur si grandes qu'elle ne peut l'exprimer. Le second signe est que le discours de l'âme qui possède la grâce est paisible et a la puissance d'implanter la paix chez les autres, alors que le même discours, dit par celui qui ne possède pas la grâce, ne fait aucune impression et n'apporte aucune peur. Ensuite, ma fille, la grâce dépouille l'âme de tout. De l'humanité de la personne, elle forme un voile recouvrant l'âme, de sorte que si ce voile est écarté, on découvre le paradis caché dans cette âme. Il n'est donc pas étonnant de trouver dans cette âme la véritable humilité, l'obéissance et les autres vertus, puisqu'il ne reste rien d'autre de la personne qu'un simple voile. L'âme voit clairement qu'à l'intérieur d'elle, il y a uniquement la grâce qui agit et qui tient en ordre toutes les vertus. La grâce permet à l'âme de demeurer dans une disposition continuelle d'ouverture à Dieu. 30 juin 1903 Affligée par l'absence de Jésus, Louisa rencontre la Reine Céleste qui sympathise à ses pleurs et lui donne bébé Jésus, en l'invitant à monter au calvaire. Étant hors de mon corps et ayant vu la Reine Céleste, je me suis prosternée à ses pieds et lui ai dit, « Ma douce mère, dans quel terrible état je me trouve, privée de mon seul trésor, de ma vie même, je ne sais plus à quel sein me vouer, et je pleurais. » La Sainte Vierge ouvrit son cœur comme on ouvre un coffre. Elle y prit bébé Jésus et me le donna en disant, « Ma fille, ne pleure pas, voici ton trésor, ta vie et ton tout. Prends-le, garde-le avec toi pour toujours et garde tes yeux fixés sur lui en toi. Ne sois pas embarrassé s'il ne te dit rien ou si tu n'as rien à lui dire. Garde seulement tes yeux fixés sur lui en toi et tu entendras tout, feras tout et satisferas pour tous. » C'est là la beauté de la vie intérieure d'une âme. Elle n'a ni à parler, ni besoin d'instruction. Rien d'extérieur ne l'attire ou la dérange. Tout ce qui l'attire et tous ses biens sont en dedans d'elle. En regardant simplement Jésus en elle, elle comprend tout et fait tout. En agissant ainsi, tu monteras jusqu'au sommet du calvaire où tu verras Jésus, non pas comme un enfant, mais comme le crucifié, et tu resteras là avec lui. Avec bébé Jésus dans mes bras et en compagnie de la Sainte Vierge, il semblait que nous marchions sur le chemin du calvaire. Pendant ce temps, quelqu'un essaya de m'enlever Jésus. J'ai crié à la Reine Céleste pour de l'aide en lui disant. « Ma mère, aide-moi parce qu'ils veulent m'enlever Jésus. » Elle me répondit. « N'aie pas peur, ta tâche est de garder tes yeux intérieurs fixés sur lui. Cela a un tel pouvoir que toutes les autres puissances, qu'elles soient humaines ou diaboliques, seront terrassées. » Pendant que nous poursuivions notre marche, nous sommes arrivés à une église où la Sainte Messe était célébrée. Au moment de la communion, je me suis approchée de l'hôtel avec bébé Jésus dans mes bras. Grande fut ma surprise, quand aussitôt après que je reçus l'hostie, Jésus disparut de mes bras. Peu après, je revins dans mon corps. 30 juin 1908 Le véritable esprit de droiture et de charité. J'étais dans mon état habituel, saturé d'amertume et de privation. Il me semble avoir des gens se rebeller et intensifier la bagarre contre les riches. Le très doux Jésus me dit d'un ton plaintif, « C'est moi qui donne la liberté aux pauvres, car je suis fatiguée des riches. Ils en ont assez fait. Combien d'argent gaspillé dans les balles, au théâtre, en voyages inutiles, en vanité et même dans le péché. » Pendant ce temps, les pauvres ne peuvent avoir assez de pain pour se nourrir. Ils ont été asservis, ils sont dégoûtés et amers. Si les riches leur avaient donné seulement ce qu'ils ont dépensé en choses inutiles, les pauvres auraient été heureux. Mais les riches les ont traités comme des étrangers. Ils les ont même méprisés, gardant pour eux le confort et les amusements comme un droit associé à leurs conditions et laissant les pauvres dans la misère, comme si cela correspondait à leurs conditions. Pendant qu'ils disaient cela, ils semblaient retirer ces grâces aux pauvres, ce qui avait pour conséquence de les rendre agressifs contre les riches, afin que des choses graves se produisent. En voyant tout cela, j'ai dit, « Ma chère vie et mon plus grand bien, c'est vrai qu'il y a des mauvais riches, mais il y en a aussi des bons. Par exemple, ces dames dévotes qui font des dons à l'Église et aussi des prêtres qui font tant pour tous. » Jésus reprit, « Ah, ma fille, reste tranquille et ne touche pas à ce point très pénible. Je pourrais te dire que je ne connais pas ces dames dévotes. Elles font des aumônes où elles veulent, à leur fin, pour que les gens soient à leur service. Elles dépensent des milliers de livres pour les personnes qui leur plaisent, mais pour celles qui en ont vraiment besoin, elles ne daignent même pas donner un sou. Puis-je dire qu'elles font l'aumône par amour pour moi ? Juge par toi-même. Ces personnes, savent-elles répondre aux vraies nécessités ? Donnent-elles beaucoup ou ce n'est pas nécessaire, en refusant de donner même peu où il y a nécessité ? Ainsi, tu peux juger que ces personnes n'ont pas un véritable esprit de charité, une véritable pureté d'intention, et conclure que mes pauvres sont oubliés, même par ces personnes dévotes. » Les prêtres, « Ah, ma fille, c'est encore pire ! Tu dis qu'ils font du bien à tous ? Tu te leurres ! Ils font du bien aux riches ? Ils ont du temps pour les riches. Mais là encore, les pauvres sont presque exclus. Les prêtres n'ont pas de temps pour eux, ils n'ont pas un mot de réconfort à leur dire. Ils les renvoient, allant jusqu'à prétexter qu'ils sont malades. Je peux dire que si les pauvres se sont éloignés des sacrements, les prêtres ont contribué à cela, car ils ont toujours du temps pour confesser les riches, mais peu pour les pauvres. Ainsi, les pauvres se lassent et ne reviennent pas. Si une personne riche se présente, les prêtres n'hésitent pas un moment. Temps, paroles de réconfort, aides, ils trouvent tout pour les riches. Puis-je dire qu'ils ont un véritable esprit de charité s'ils choisissent ceux qu'ils veulent écouter ? Et qu'en est-il des pauvres ? Ou bien les envoyeurs ? Ou bien les oppressent tellement que si mes grâces ne les avaient pas aidés d'une manière spéciale, ils auraient disparu de mon Église ? Seulement quelques prêtres ont un véritable esprit de droiture, une vraie charité. Après cela, je suis restée plus amère que jamais, implorant sa miséricorde. Je pense au divin vouloir. Comment ce royaume peut-il jamais venir sur terre ? Étant donné les tempêtes qui nous menacent et la triste condition des générations humaines, cela paraît impossible. Et il me semble que cette impossibilité est augmentée par l'indifférence et la disposition de ceux qui au moins sont dits bons, mais qui n'ont aucun intérêt à faire connaître un vouloir si saint et sa volonté qui veut nous faire la grande grâce de vouloir régner parmi les créatures. Comment est-il possible de faire vivre un bien que l'on ne connaît pas ? Mais je pensais cela lorsque mon aimable Jésus me surprit en me disant « Ma fille, ce qui est impossible aux yeux des hommes est possible pour Dieu. Tu dois savoir que la plus grande grâce que nous avons faite à l'homme dans sa création fut de lui donner la possibilité d'entrer dans notre divine volonté pour y accomplir ses actes humains. Et comme le vouloir humain était petit et le vouloir divin grand, celui-ci possédait la vertu d'absorber le petit dans le grand et de changer la volonté humaine en vouloir divin. C'est pourquoi Adam, au commencement de sa création, entra dans l'ordre de notre divine volonté et qu'il y accomplit un grand nombre d'actes ? Et si, en se retirant de notre vouloir, il est sorti de notre volonté ? Ces actes humains, accomplis dans notre vouloir, sont demeurés comme un gage et un droit de l'homme. Et le commencement est la fondation d'un royaume qu'il a acquis. Dans la divine volonté, ce que l'on accomplit en elle est indélébile et Dieu lui-même ne peut annuler un seul acte accompli par la créature dans le fiat suprême. Sortant de ma volonté, Adam, le premier homme créé, était en conséquence la racine, le tronc de toutes les générations humaines afin qu'elles puissent hériter presque comme les branches qui sortent des racines et du tronc de l'arbre de l'homme. Et comme toutes les créatures qui dans la nature ont hérité du germe et de la semence du péché originel, ils ont hérité de ces premiers actes accomplis dans notre vouloir et qui constituent le commencement et le droit du royaume de notre divin vouloir pour les créatures. C'est pour confirmer cela que la Vierge Immaculée est venue œuvrer et suivre les actes d'Adam de façon à compléter le royaume tout entier de la divine volonté et être la première héritière d'un royaume si saint et à donner le droit à ses chers enfants d'en prendre possession. Et pour compléter tout cela, mon humanité est venue possédant par nature ma divine volonté qu'Adam et la reine souveraine possédaient par grâce afin de confirmer par le sceau de ses actes ce royaume de la divine volonté. De sorte que ce royaume existe en réalité parce qu'une humanité vivante a formé ses actes en lui des actes qui sont les matériaux nécessaires à la formation de ce royaume afin de donner le droit au reste de l'humanité de le posséder. Et pour le confirmer encore plus, j'ai enseigné le notre Père afin que par cette prière la créature puisse y disposer, acquérir les droits de le recevoir et que Dieu se sente le devoir de le lui accorder. En enseignant le paterne stère, j'ai moi-même mis entre leurs mains le droit de le recevoir et j'ai entrepris de donner un royaume si saint. Et chaque fois que la créature récite le notre Père, elle acquiert une sorte de droit d'entrée dans ce royaume. Premièrement, parce que c'est une prière enseignée par moi et qui contient la valeur de ma prière. Deuxièmement, parce que l'amour de notre divinité envers les créatures est si grand que nous faisons attention à tout et que nous remarquons tout, même les plus petits actes, les saints désirs, les petites prières, afin d'y répondre par de grandes grâces, on peut dire que ce sont des occasions, des prétextes que nous recherchons pour pouvoir lui dire « Tu as fait cela et nous te donnons cela. Tu as fait ce qui est petit et nous te donnons ce qui est grand. » Ainsi, le royaume existe et si je t'ai si souvent parlé de ma divine volonté, ce n'étaient que les préparations de bien des siècles de mon Église, les prières, les sacrifices et les récitations continuelles des paternostères qui ont porté notre bonté à choisir une créature pour lui manifester les nombreuses connaissances de notre volonté et ses grands prodiges, j'ai lié ainsi ma volonté aux créatures en lui donnant de nouveaux gages de son royaume. Et lorsque tu écoutais et cherchais à te conformer aux enseignements que je te donnais, tu formais de nouveaux liens afin de lier les créatures dans ma volonté. Tu dois savoir que je suis le Dieu de tous et que lorsque je fais un bien, je ne le fais jamais isolément. Je le fais pour tous excepté ceux qui n'en veulent pas et ne veulent pas le prendre. Et lorsqu'une création la créature me correspond, je ne la vois pas comme si elle était sale, mais comme appartenant à toute la famille humaine, de sorte que le bien de l'une est communiqué aux autres. Or, si le royaume existe, que l'humanité vivante l'a possédée et a vécu en lui, que ma volonté veut régner parmi les créatures, mes connaissances elles-mêmes le disent de façon claire. Comment peux-tu alors penser qu'il est impossible que ce royaume vienne ? Tout est possible pour moi. Je me servirai des tempêtes elles-mêmes et des événements nouveaux pour me préparer ceux qui doivent s'employer à faire connaître ma volonté. Les tempêtes serviront à purifier l'air mauvais et à évacuer ce qui est nuisible. C'est pourquoi je disposerai toute chose. Je sais ce qu'il faut faire et j'ai les temps à ma disposition. Par conséquent, laisse faire ton Jésus et tu verras comment ma volonté sera connue et accomplie. 30 juin 1938 L'amour vrai veut se retrouver dans la personne aimée. Notre Seigneur a formé tant de manières de se faire trouver. Qui est le chant de Dieu ? La connaissance ouvre toutes les portes entre Dieu et la créature. Chacun vit dans le divin vouloir. La divine volonté est la répétitrice dans la créature de ce qu'a fait l'humanité de Jésus. Mon pauvre esprit se sent sous l'empire du fiat qu'il attire à lui pour lui faire suivre ce qu'il a fait pour l'amour de la créature. Je suivais les actes de la rédemption lorsque mon doux Jésus visita ma petite âme. Toute bonté me dit « Fille de ma volonté, mon amour ressent le besoin de s'ouvrir à celle qui m'aime et de lui confier mes secrets les plus intimes. L'amour véritable a cette vertu de briser n'importe quel secret parce que l'amour veut trouver dans la personne bien-aimée ce qu'il possède lui-même, ses joies, ses peines et toutes ses autres prérogatives. L'amour veut se retrouver lui-même dans la personne aimée. Sache, ma fille, que lorsque je suis venue sur terre, mon amour ne m'a pas laissé de repos. Dès ma conception, j'ai commencé à former des chemins qui devaient servir aux créatures pour venir à moi. En formant ces chemins, je les étendais, mais je ne les détachais pas de moi. Je demeurais le centre d'où partaient tous ces chemins. Ainsi, mes actes, mes paroles, mes pensées et mes pas étaient tous des routes de lumière, de sainteté, d'amour, de vertu et d'héroïsme que je formais. Par conséquent, la créature trouve le chemin pour venir à moi avec chaque acte qu'elle accomplit. Au commencement de ces chemins qui sont innombrables, je place ma volonté en reine et je me tiens moi-même au commencement de chaque chemin en attendant de recevoir les créatures dans mes bras mais souvent j'attends en vain et avec mon amour qui ne me laisse ni paix ni repos, je parcours la route pour les rencontrer au moins à mi-chemin et si je les trouve, j'investis l'acte de la créature de telle manière que je me fais moi-même l'acte et le chemin de la créature et avec un amour exubérant je couvre ces créatures je les cache dans mon amour je les recouvre de mes actes si bien que je me retrouve moi-même en elles et je les transporte pour les mettre en sûreté dans les bras de ma volonté ainsi chaque pensée de la créature a le chemin de mes pensées chaque parole a le chemin de mes paroles chaque œuvre a le chemin de mes œuvres de mes pas si la créature souffre elle a le chemin et la vie de mes souffrances et si elle veut m'aimer elle a le chemin de mon amour j'ai entouré les créatures d'un si grand nombre de chemins qui leur est impossible de m'échapper et si l'une d'elles m'échappe je deviens délirant je cours et je vole pour la retrouver et lorsque je l'ai retrouvé je m'arrête et je l'enferme dans mes chemins pour qu'elle ne puisse plus en sortir ma venue sur terre n'était rien d'autre qu'un exutoire de mon amour réprimé durant tant de siècles et pour lequel j'en suis arrivé à ses excès j'ai formé la nouvelle création je l'ai même surpassé dans la multiplicité des œuvres et dans l'intensité de mon amour mais mon amour est toujours réprimé et comme exutoire je veux donner ma volonté comme vie afin de leur donner le plus grand bien que je puisse donner et recevoir la grande gloire d'avoir ses enfants dans notre royaume lorsque la créature entre dans notre vouloir notre satisfaction est très grande parce qu'elle nous donne l'occasion de répéter en elle tout ce que nous avons fait dans la création et la rédemption notre amour veut se voir en acte dans la créature comme si à ce moment nous faisions l'étendue du ciel le soleil étincelant de lumière les vents qui soufflent dans celle qui vit dans notre vouloir inondés de grâce et d'amour de mer qui murmure amour gloire et adoration à mon créateur et la descente du verbe ma volonté est la répétitrice dans la créature de ce que mon humanité a fait ainsi nous sommes toujours dans l'acte d'opérer dans la créature nous n'arrêtons jamais car rien ne doit manquer à celle qui vit dans notre vouloir nos actes seront notre trône notre accompagnement et la vie même de la créature notre amour pour la créature semble incroyable nous ne la quittons pas des yeux pour voir si tout est enclos en elle et combien de fois parce que nous les montons nous répétons notre acte opérant nous ajoutons une beauté et une sainteté nouvelle au chef d'oeuvre que nous avons accompli en elle nous aimons toujours lui donner et la tenir occupée sous l'appui de nos actes opérants afin de nous donner l'occasion de l'aimer et de nous faire aimer davantage aussi vis toujours dans notre vouloir et tu sentiras le vent continuel de notre amour et de notre acte opérant qui non seulement répétera nos oeuvres en actes mais ajoutera aussi des choses nouvelles propres à stupéfier le ciel et la terre après quoi il ajouta ma fille toutes les créatures vivent dans mon vouloir et si elle ne voulait pas vivre en lui elle ne trouverait pas l'espace où pouvoir vivre mais qui ressent notre vie divine qui se sent enveloppé par notre sainteté qui éprouve la satisfaction de se sentir touchée par nos mains créatrices de se sentir embellie de notre beauté qui se sent noyée dans notre amour celle qui veut vivre dans notre vouloir non pas celle qui s'y trouve par la force de la création puisque notre immensité enveloppe tous les êtres et toutes les choses celles-là sont dans notre vouloir sans nous connaître comme de véritables usurpatrices de nos biens des enfants des loyaux et ingrats dégénérés de leur père et comme elles ne nous connaissent ni ne nous aiment nous ne trouvons pas en elles d'endroit où placer notre sainteté et notre amour leurs âmes sont incapables de recevoir notre beauté toujours nouvelle elles ne nous accordent rien pas même les droits du créateur et bien qu'elles vivent dans notre mère divine elles sont quand même loin de nous en ne nous connaissant pas elles ont dressé des barrières fermé des portes et brisé les communications entre elles et nous la connaissance est le premier anneau de conjonction entre les créatures et nous c'est la volonté de vivre dans notre vouloir qui enlève les barrières et ouvre toutes les portes pour les faire venir dans nos bras et se réjouir avec nous c'est leur amour qui nous fait répandre en torrent notre amour et nos grâces au point de les recouvrir de nos divines qualités s'il n'y a pas de connaissances nous ne pouvons rien donner au contraire celle qui vit dans notre vouloir nous connaît en entrant dans notre vouloir elle donne son baiser à son père elle l'embrasse et place autour de nous son petit amour et nous lui donnons nos mères d'amour et cette créature embrasse avec tout le ciel nous pouvons dire que les fêtes commencent entre cette créature et nous entre le ciel et la terre nous appelons nous-mêmes bienheureuses cette créature et nous lui disons tu es la plus heureuse et la plus fortunée des créatures parce que tu vis dans notre vouloir tu vis et tu nous connais tu vis et tu nous aimes et nous te gardons caché dans notre amour couverte par nos bras et sous la pluie de nos grâces et sous la pluie – Sous-titrage FR 2021